bonjour et bienvenue dans le balado au coin du brasier un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation d'anticat je m'appelle gwendoline je suis étudiante en sexologie au baccalauréat et co-autrice de ce balado dans le cadre de mon application pour l'organisme les trois sexes je suis une femme blanche cisgenre en situation de handicap bonjour mon nom est laurence je suis co coordonnatrice de la fédération du québec pour le planning des naissances responsable du dossier access plus qui porte sur la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap sur des neurodiverses mais également les populations qui sont touchées par nos services donc les hommes trans et les personnes non binaires je suis également une femme blanche cisgenre avec un handicap que je considère comme semi visible qui est une paralysie cérébrale puis aujourd'hui l'épisode va porter sur la relation avec le corps quand on est une personne en situation de handicap puis au niveau de la sexualité plus spécifiquement l'enjeu de la performance c'est quoi évoluer naviguer dans une société qui est axée sur la performance quand on vit avec justement une incapacité ou plutôt une limitation donc Gwen je te laisserai mettre la table pour la session théorique oui pour mettre c'est ça mettre le cadre en fait de vous le savez maintenant vous avez déjà écouté plusieurs de nos balados c'est possible donc vous savez qu'on fait un petit segment théorique pour donner vraiment les bases de ce dont on va ce qu'on va apporter voyons aborder excusez-moi avec notre invité donc les personnes en situation de handicap peuvent ressentir une certaine pression de performance dans la mesure où il ne correspond pas aux standards imposés évaculés par la société que ce soit dans les médias dans le cinéma dans les magazines dans les publicités ce qui peut créer en fait ce que justement ce qu'on ce que ce que j'aime appeler la pression de performance l'anxiété de performance c'est sûr que ça ça peut être une une problématique peut être vécu par nombre de personnes dans la population peut-être même tout le monde peut-être probablement mais ici on veut vraiment se concentrer sur le vécu des personnes en situation de handicap parce que le fait que ce que en ayant un handicap on peut pas ce on peut pas s'identifier aux personnes qui sont justement dans les cinémas dans le cinéma que ça soit dans les cinémas pour tout le monde que ça soit dans la pornographie etc on peut pas s'identifier à ces personnes là parce qu'on ne peut pas se sentir représenté parce qu'il n'y a pas de diversité de corps il n'y a pas il y a de pouvoir s'imaginer c'est ça merci de pouvoir s'imaginer dans les représentations qu'on nous montre au niveau de la sexualité plus spécifiquement parce que c'est le thème le thème plus général de notre balado soit on on les voit d'une manière vraiment stéréotypée soit la sexualité va être vue comme pas comprise ou quelque chose de vraiment mystérieux qu'on va vouloir questionner puis on questionne là je veux juste rappeler aussi qu'on questionne pas autant les personnes qui ont pas de handicap sur leur sexualité ben non on va pas demander à une personne qui a pas de handicap ben comment tu fais alors que une personne qui a un handicap qui est assez visible on va pas mal on peut le qu'il peut y avoir des questionnements et des questions en fait intrusives c'est soulevé aussi souvent par les personnes en situation de handicap oui qu'elles se font questionner par des gens qui sont complètement inconnus oui sur des questions sur leur sexualité par des questions intrusives à l'épicerie ça a pas sa place donc non ça a sa place nulle part sachez-le donc en fait c'est tout ce contexte d'anxiété de performance et puis le fait de ne pas pouvoir s'identifier à des à des rôles à des à des à des corps et des choses comme ça ça peut ça représente en fait un deuil à faire parce qu'en fait on il faut c'est c'est comme passer par c'est ça les étapes de deuil de de comprendre entre le corps rêvé et le corps réel il ya un chemin à faire pour pour être pour se sentir en fait plus épanoui pour mettre pour l'épanouissement en fait et puis ce que j'aurais aussi envie de dire c'est que à travers ça ce qui est ce qui peut être difficile à vivre c'est au niveau de l'estime de soi parce qu'il faut savoir que l'estime de soi c'est un facteur important dans la sexualité puisqu'il permet l'expression des besoins des limites mais ça aussi de sa propre perception comme personne désirable donc je me perçois comme une personne sexy qui peut attirer quelqu'un ou qui peut ne pas attirer quelqu'un donc il ya tous ces enjeux là dans l'estime de soi en fait que je trouve vraiment important à parler aujourd'hui une autre chose qui est importante c'est les préjugés on y revient toujours vous l'avez remarqué c'est que les préjugés avec les personnes en situation de handicap les limites ont des incidences négatives et aussi ça peut mener en fait à des problématiques en termes de concept de soi de niveau de désirabilité et puis mais là on revient encore aux normes sociétales de beauté puis j'aimerais ajouter que même si en fait d'évoluer dans cette dans cette culture là comme tu nommais t'apprends rapidement mais c'est quoi la performance comme quoi tu peux pas comment tu peux pas comme fiter j'ai pas le bon terme en français mais bref comme t'apprends rapidement que tu conviens pas ce cadre là oui puis en fait aussi la société est toute là pour te le rappeler aussi en invisibilisant les personnes en situation de handicap dans ces sphères là en faisant en sorte que tout ce qui est projeté comme image comme image ça reste dans la performance on n'arrive pas on n'arrive pas à sortir de ce cadre là donc moi j'ai l'impression aussi qu'on fait on fait un apprentissage conscient on finit par l'intérioriser que on ne convient on rentre pas dans ces normes là mais aussi plusieurs structures autant culturelles économiques sont là pour nous le rappeler exactement exactement donc voilà donc aujourd'hui on a une une invité un invité qui s'appelle billy lou donc on la connaît depuis un certain temps moi et Gwen donc c'est une amie et ça va être c'est avec billy lou qu'on va échanger sur ces thématiques là puis comme à tous les épisodes j'aimerais rappeler que nos invités on les considère comme des experts experts de leur vécu de leurs expériences les meilleures personnes placées pour en parler puis on est vraiment choyé que billy lou ait choisi d'échanger avec nous aujourd'hui sur ces thématiques là puis de nous livrer ses expériences ses témoignages puis d'abord je vais commencer par une question billy lou qui est-tu billy lou qui est-tu parle de toi pourquoi es-tu ici aujourd'hui au coin du brasier moi je suis billy lou 26 ans je tiens juste à préciser que mon prénom est vraiment partie intégrante de mon identité puisque je suis une personne non binaire entre guillemets demi-girl ça veut dire que je m'identifie à moitié comme le genre assis à ma naissance qui est femme et à moitié à rien finalement comme être humain point je suis une personne blanche aussi sinon j'étudie en psychologie pour devenir art thérapeute auprès des personnes de la communauté lgbtq ai 2s plus c'est très important pour moi mais je me considère comme une personne très versatile qui fait de l'art qui fait de la danse qui s'éduque sur plein de sujets j'ai pas vraiment je considère pas que je je fais partie d'un cadre précis sur ma personne je suis en constante évolution je pense que tout le monde l'est en fait donc c'est une question assez difficile pour moi de répondre en étant extrêmement précis précis sur le sujet parce que bon je peux me considérer aussi comme un auteur autrice j'écris donc je je suis humain voilà puis pour revenir au thème c'est du balado qui est sur la situation de handicap t'es une personne concernée par les enjeux de capacité est-ce que tu serais à l'aise de nous parler un peu de ton handicap et ta relation peut-être avec ton handicap oui en fait mon handicap c'est une c'est un peu comme spastique qui touche principalement mes jambes donc mes tendons c'est une naissance je suis née prématurément à 27 semaines j'ai eu énormément d'hospitalisation pour venir à travers de ça il y a eu de la physiothérapie durant des années donc primaire secondaire évidemment avec le temps je me suis rebellée un peu contre le système qui voulait que bon je porte mes orthèses à l'école en public c'était pas une situation nécessairement agréable parce que bon il y avait toujours le regard de l'autre posé sur moi posé sur ces orthèses-là et les questions intrusives dont vous parliez au début du balado reviennent où est-ce que les gens en m'abordant c'est pas bonjour comment tu t'appelles c'est c'est quoi ton handicap c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ta maladie ben tu sais pas quoi répondre sur le coup tu te sens un peu démuni puis tu veux être un peu comme tout le monde donc en arrivant au secondaire je veux pas j'ai arrêté de prendre le bus le bus adapté je le en fait j'ai jamais voulu prendre le bus adapté jusqu'au secondaire ma mère me faisait des des lifts comme qu'on dit merci à elle bon ça a été d'une grande aide mais mais l'éducation physique aussi ça a été une période horrible là où est-ce que je voulais jamais faire de sport parce que je me sentais jamais inclus inclus là dedans les sports d'équipe c'est horrible j'ai pas l'esprit de compétition mais pas du tout moi je travaille beaucoup en équipe ou seule ou tu sais je fais mes petites choses mais on m'incluait jamais parce que j'étais pas assez rapide parce que je perdais l'équilibre ou parce que j'avais peur de m'engager aussi parce que j'avais peur du rejet de pas être capable de performer ça c'est en éducation physique mais on reviendra à l'éducation sexuelle c'est un autre un autre sujet super important donc c'est mon handicap fait partie de moi depuis toujours c'est pas quelque chose avec lequel j'ai dû m'adapter à une période précise de ma vie donc pour moi pendant longtemps je le voyais pas cet handicap là pour moi vu qu'il est un peu semi-invisible j'avais pas l'impression d'être en situation de handicap puis je me voyais pas comme telle puis je comprenais pas pourquoi les gens me percevaient de cette façon là puis qu'on me percevait juste pour ça j'étais pas billy lou l'artiste ou billy lou mon ami non billy lou à personne handicapé tu sais à un moment donné tu perds un peu ton ton identité là dedans puis finalement je me suis rebellée j'ai arrêté de porter mes orteils j'ai arrêté d'aller en physio ce qui est arrivé c'est que mes jambes se sont détériorées ma condition physique a chuté complètement et là maintenant je suis adulte la ressource a fermé mon dossier je me bats depuis presque un an maintenant pour avoir accès à des services parce que bon certains instituts à montréal me considère pas assez handicapé pour avoir des services pourquoi probablement parce que je suis pas une aide à mobilité réduite probablement probablement parce que je marche sur mes deux jambes bon fait que c'est un peu ça c'est une c'est une bataille un peu constante puis c'est de jouer avec les douleurs aussi de de l'handicap prévoir tes déplacements prévoir ton niveau d'énergie la charge mentale liée à toute l'organisation autour de ça je pense que il ya beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à ça les personnes qui vont nous écouter puis c'est sûr qu'ils pourront se reconnaître dans tes propos puis j'aimerais souligner que bilou ça a été la première personne que j'ai rencontré je pense de toute ma vie d'adulte mais là c'est au constat que je suis devenue adulte à 20 ans à l'université c'est la première personne que j'ai rencontré qui avait aussi une paralysie cérébrale puis on est sûrement nombreux nombreux tu sais mais je pense que déjà de se rendre à l'université on en a déjà parlé comme quoi c'est vraiment un enjeu de taille pour les personnes en situation de handicap comme quoi le système éducatif est pas fait pour qu'on soit là mais qu'on s'implique dans les mêmes comités toi et moi ça a vraiment fait une différence aussi dans mon acceptation de ce handicap là le fait qu'on puisse partager des souvenirs puis des expériences vraiment similaires quand tu parlais d'éducation physique je me vois la petite Laurence jeune Laurence qui panique là tu sais c'est ça donc je peux vraiment je comprends complètement fait que bilou elle m'a vraiment aussi aidé à plus m'affirmer là dedans puis vu que j'étais pas toute seule tu sais j'ai vraiment pris j'ai vraiment eu l'impression que j'étais plus toute seule quand je me suis quand j'ai rencontré une personne qui avait le même handicap que moi je me suis dit ah ben ça vaut pas que ça valait pas la peine avant mais ça vaut encore plus la peine maintenant parce que j'ai des amis qui sont vraiment concernés par cette lutte là puis ça vaut la peine que j'en parle ça vaut la peine que je lutte par rapport à ça fait que merci parce que je te regarde puis je trouve ça vraiment inspirant de pas inspirant comme t'es donc bien si t'en avais à ton handicap là mais dans le sens où le cheminement puis comment t'arrives à t'exprimer par rapport à ça puis à nommer réellement tu sais ce qui se passe puis comment qu'on se sent parce que c'est en tout cas moi j'en ai eu besoin pour pour m'aider tu sais à travers mais merci ça me touche puis ben moi aussi en fait j'aimerais ça réitérer le fait que justement pour moi aussi c'était une première fois de rencontrer quelqu'un qui a la même condition que moi ou presque exacte puis que je peux complètement m'identifier à ce que à ce que tu vis puis à ce que je vis aussi parce que j'étais un peu complètement en fait c'était pas un peu c'était complètement détaché mon handicap faisait dans ma tête ça faisait pas partie de moi c'était quelque chose que je voulais complètement dissocier c'est quelque chose qui a l'air d'être d'être assez commun à plusieurs personnes en situation de handicap où on essaie de s'identifier en fait à la norme sociétale en fait on intègre c'est du capacitisme intériorisé et puis on intègre ça dans notre dans notre vécu dans notre identification personnelle dans la façon dont on se définit et puis au final ben ça fait qu'on c'est comme si on coupait les liens avec notre corps je sais pas si ça vous parle mais il me semble ça en tout cas c'est ça que je parle pas pour tout le monde c'est sûr non on peut pas généraliser non je veux pas généraliser mais je te dirais que pour moi c'est exactement ça puis ce qui m'est venu en tête en t'écoutant c'est le mot survie pour moi faire du capacitisme envers moi-même c'était de la survie parce que je voulais tellement m'identifier à quelque chose de normal entre guillemets mais qu'est ce qui est normal c'est ça en fait pas grand chose tu sais pas grand chose en fait c'est ce qu'on décide d'en faire qui devient une norme pour nous parce que je veux dire avant de m'identifier comme personne non binaire demi-girl lesbienne j'avais pas j'avais j'avais aucun aucun modèle sur lequel me baser jusqu'à temps que je décide ben hey je vais devenir moi même un modèle puis après ça ben les gens j'ai juste attiré ce que je voulais avoir autour de moi donc je pense aussi que c'est un peu on intériorise aussi le fait que si on se conforme pas à la norme on n'est plus rien ou on n'est pas important oui du moins je parle pour moi je sais pas si ça rejoint d'autres personnes mais j'avais vraiment l'impression d'être invisible comme nommer mes besoins par exemple en éducation physique ça me revient beaucoup mais de dire à à l'enseignant j'ai mal j'ai mal aux jambes quand est-ce qu'on s'arrête ou est-ce que je peux faire autre chose parce que je suis vraiment pas à l'aise dans telle position la réponse était toujours non il faut que tu suives le cursus scolaire puis faut qu'il était la note moi le cross country donc courir dans les bois sur des routes rabotées pleines de cailloux avec à mon équilibre de zéro ça marche pas je descendais les côtes sur les fesses parce que je pouvais pas la descendre sans tomber ou m'écorcher les genoux ça me donne envie de pleurer puis de rire là parce que je suis mis dans ce qui est tellement puis tantôt tu parlais justement de handicap invisible puis de pas de reconnaissance puis je pense que encore là on peut pas généraliser mais je veux dire c'est aussi de naviguer dans un monde où comme tu disais tantôt t'es pas assez handicapé pour recevoir certains services mais t'es handicapé assez pour qu'on fasse pas on voit ton handicap mais qu'on mette pas nécessairement d'ajustement par exemple par exemple dans les cours d'éducation physique on voit on le sait que tu as un handicap mais on va assumer quand même que t'es capable même si tu nommes clairement que tu as besoin d'autre chose c'est une il y a une sur tu dois être sur adapté puis ça c'est un mot qu'on a utilisé dans plusieurs autres épisodes tu sais où on doit vraiment travailler plus fort pour être capable de 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 rejoindre cette espèce d'idéal de corps auquel ben qu'on n'arrivera jamais là ça ça se peut pas c'est ça peux-tu juste nous prendre où on est oui tu sais puis travailler de là oui puis on va travailler ensemble tu sais c'est on est tellement résilières résilientes que je te le dis on va y arriver puis c'est là qu'on peut on peut commencer à ben parler justement de performance parce que à travers ça puis ça c'est le c'est juste le début de 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 tout ce qu'on doit faire pour c'est ça pour être performant performante puis tantôt tu parlais justement de performance au niveau des débuts que tu as à atteindre au quotidien juste à atteindre la norme qu'est ce que la norme mais tu disais tantôt faire un parallèle avec la performance au niveau sexuel pourquoi toi c'est un aspect qui t'intéresse ou qui questionne plus qu'un autre peut-être ben je dirais que c'est parce que je l'ai vécu un peu en relation où est-ce que bon t'arrives dans une relation c'est tout nouveau t'es toute excitée tu veux plaire à l'autre personne mais là tu dis faut que je prévois mon déplacement où est-ce qu'on va aller est-ce que j'ai assez d'énergie pour me rendre ensuite si les choses avancent bien puis que là on arrive dans une intimité qui peut se diriger vers la sexualité par exemple là tu commences à te comparer avec les acteurs, les actrices porno qui sont pas en situation de handicap qui sont capables de faire des grands V pis toi tu te dis ben moi ma limite je peux pas faire telle telle position fait comment comment je vais plaire à l'autre personne si je peux pas arriver à atteindre son idéal à elle ou à lui ben j'étais dans une situation où est-ce que bon c'était la deuxième fois que j'avais une relation sexuelle et là tout d'un coup pendant pendant qu'on 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 couchait ensemble j'avais des douleurs aux jambes pis j'étais comme attends faut qu'on arrête ça marche plus j'ai mal faut qu'on se replace mais ça s'est fait tout naturellement t'sais elle s'est replacée pis elle a entendu mon besoin mais j'ai quand même tout le temps t'sais la personne n'écoute pas les signaux que tu donnes tu dois être explicite faut toujours que je oui exactement faut toujours être explicite faut toujours le nommer c'est correct je veux dire moi ça me dérange pas mais à un moment donné ça sera le fun que tu sais la personne puisse dire est-ce que ça va est-ce que t'as mal aux jambes est-ce que tu veux qu'on fasse autre chose ou le consentement c'est la clé oui ouais c'est ça que j'allais dire c'est que c'est que là derrière ce que ce qui aurait été le fun c'est plus de valoriser le consentement et puis de rendre mais même on peut rendre ça sexy là le consentement hey j'aimerais ça te faire ça est-ce que t'es correct ou ah on pourrait changer de position et puis pour que tu sais telle telle raison par exemple ouais puis en même temps un truc que je trouve un peu plus difficile c'est le fait que vu que j'ai pas beaucoup d'expérience en relation sexuelle j'ai pas tendance à dire j'aime telle telle chose ou j'aime pas telle telle chose parce que j'ai pas encore tout à fait découvert ce que j'aime ou ce que mon corps répond positivement ou négativement à donc puis je suis tellement dans ma tête parce qu'en même temps oui il y a le côté de l'handicap puis la performance mais il y a aussi le côté du corps parce que je veux dire nos corps du moins je parle pour moi mais je le considère tellement différent d'un corps qui est mince pas en situation de handicap qui est flexible merci je cherchais le mot qui est flexible donc j'ai aussi cette vision-là dans ma tête qui fait en sorte que je deviens crispée donc ça fait en sorte que j'ai mal plus rapidement ben oui ben oui ben oui ben oui ben oui je sais juste pas quoi faire de mes mains ou de mon corps donc là les gens ben du moins les personnes avec qui j'ai eu des relations une de ces personnes-là m'a dit mais voyons tu détends pas tu sais ou t'as un trouble sexuel donc j'étais comme ben non premièrement c'est la première fois que je fais l'amour j'ai 24 ans pis je trouve que c'est important de le préciser que les relations arrivent pas toujours à 16, 17, 18 ans non peut arriver très tard dans la vie moi c'est arrivé très tard parce que ben pis même très tard t'sais on est c'est ça suite à une norme de performance où on a que ça où on devrait commencer tôt mais pas trop tôt non plus mais tôt mais là pour que tu devines c'est quand le tôt pis le le trop tard le trop tard aussi ouais fait que pis je comprends exactement d'où tu viens quand tu dis moi j'ai eu mes relations sexuelles tard ouais ben je pense que c'est aussi un préjugé que j'ai un peu par rapport à moi je pense que le meilleur moment pour le faire c'est quand tu le sens pis quand t'es prêt pis quand t'es prêt mais je le sais que tu le sais pis en même temps je respecte tellement que on a toute sa réflexion de dire on l'a eu à un certain âge c'est correct ou ça l'est pas t'sais on va tout le temps on est amené aussi à porter un jugement sur quand est-ce qu'on a commencé à être actives sexuellement active active pis mais je comprends d'où tu viens quand tu dis ben à 24 ans il était tard pis je trouve ça bien que tu le nommes comme ça parce que je suis certaine qu'il y en a qui vont pouvoir se reconnaître aussi pis qu'on a de la discussion autour de ben il y a pas de trop tôt de trop tard mais c'est correct aussi d'avoir ces pensées-là puis sinon il y a aussi le côté de la non-binarité aussi qui joue beaucoup là-dedans le fait de comment je perçois mon corps fait en sorte de comment j'ai envie de performer sexuellement aussi bon est-ce que j'ai envie d'utiliser un strap-on peut-être peut-être pas on verra mais tu sais les positions par exemple comment on appelle ça le cowgirl ou le genre à califourchon sur la personne exact c'est des choses que je voudrais probablement jamais faire parce que j'aurai juste pas d'équilibre j'arriverai pas à moins qu'il y ait une barre pis que je puisse me tenir mais la réalité c'est souvent pas ça donc ça ça veut dire en fait que tu te construis un idéal pis des attentes pis en fait tu te rends compte que ton corps il y a des limites pis que tu dois respecter ces limites-là pour pas être soit avoir des douleurs soit avoir peut-être t'sais endommager ta confiance en toi ou faire grandir ton anxiété mais en même temps c'est comme un deuil à faire c'est un deuil à faire mais justement je me crée des idéales parce que j'ai pas j'ai pas de visibilité j'ai pas moyen de voir des gens qui me ressemblent qui ont les mêmes conditions ou capacités que moi dans des films pornographiques par exemple ou des émissions au théâtre ou peu importe donc rendu là moi je sais pas mais y'a pas y'a pas je pense qu'y'a pas y'a pas un manuel qui explique nécessairement comment avoir de la sexualité s'il y en avait un je le ferais mais t'sais je le lirais mais c'est pas le cas pis je pense que c'est juste de s'écouter dans ses besoins pis que je tiens à préciser aussi que même s'il y a pas de pénétration ou qu'il y a pas d'anale ou qu'il y a pas de cunnilingus peu importe ce que vous faites si c'est pas dans la norme de la pornographie je dirais j'en guillemets c'est tout à fait valide aussi parce que ouais c'est ça parce que derrière ça ce que tu dis c'est que y'a ben la pornographie elle véhicule un type de relation sexuelle qui est ben la pénétration ben déjà c'est hétéronormatif puisque c'est souvent un homme et une femme et puis y'a au centre de cette interaction-là y'a la pénétration je vais utiliser des mots crus mais c'est c'est les vrais mots c'est les vrais mots donc une pénétration pénis dans une vulve et puis c'est ça qui va dans un vagin oui dans un vagin mais c'est c'est ça qui c'est ça qui va être au centre de 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 l'action et puis on va prendre ça comme norme mais en fait ce que tu dis là derrière c'est qu'il y a en fait la sexualité c'est toute une panoplie de de pratiques c'est un spectre c'est ça c'est fluide puis ça peut ça peut j'imagine que ça peut aussi varier en fonction de tes humeurs en fonction du contexte totalement ouais ouais totalement puis en même temps ben je peux pas vraiment me baser sur plusieurs expériences j'en ai eu que deux mais oui ça joue beaucoup sur comment je me sens avec la personne est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai mal cette journée-là est-ce que t'avais à leur expliquer t'sais pas pour rentrer dans les détails de ce que t'as fait mais comment tu te sentais par rapport à ça ou où est-ce que je vais en venir avec mes questions dans le sens ou t'sais les personnes que tu voyais à ce moment-là est-ce qu'elles étaient au courant de ton handicap oui oui ok oui en fait oui je tiens au courant les personnes avec qui je veux possiblement entrer en relation amoureuse ou bien sexuelle je leur dis que j'ai un handicap c'est important pour moi qu'il, elle le sache mais après ça je sens pas que le focus est vraiment mis là-dessus au moment opportun ok il faut comme que je ramène le fait que hé attends attends je peux pas faire telle, telle chose ouais pis en plus je suis 4 pieds 8 fait que tu peux pas me demander d'être plus grande que ce que je suis non c'est pas ça sera pas possible c'est pas possible alors il faut toujours comme t'sais faut bien s'organiser là hum 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 pis là encore c'est de l'organisation pis de la charge mentale c'est de la charge mentale oui mais moi honnêtement je pense que je préfère planifier pis savoir un peu où est-ce que je m'en vais que ce soit sur le spot sans le le t'sais un peu le consentement de dire hé j'ai envie d'avoir de la sexualité est-ce que toi t'es prête à à ça est-ce que tu veux ça aussi t'sais comme il faut qu'il y ait une planification derrière sinon ça me stresse parce qu'il y a aussi tout le côté de la santé sexuelle qui est importante pour moi hum hum ou est-ce que j'ai pas été nécessairement entendue dans mes besoins donc dans ton éducation à la sexualité t'sais ou juste ou en général dans tes relations quand vous arriviez à parler de ça ben un peu dans les deux dans les deux dans les deux ben si tu parles de l'éducation à la sexualité je veux dire y'a rien y'avait rien quand on était de primaire ou secondaire fait que y'avait rien c'était vraiment juste voici une banane voici un condom voici comment l'insérer t'sais y'avait pas de discussion sur l'identité de genre hum hum il y avait pas de discussion sur l'orientation sexuelle non plus on présumait en fait que automatiquement t'es hétéro t'es hétéro ouais hum ben je veux dire t'sais en plus quand quand t'es pas dans une relation hétéronormative les positions sont différentes les choses sont différentes donc je pense que c'est juste d'y aller avec la confiance de l'autre la confiance en soi aussi pis ce que t'as envie de faire pis ce que tu te sens bien dedans hum quand tu parlais de santé sexuelle à quoi tu faisais référence mettons je sais que t'as un thème que tu voulais aborder fait que ben je fais référence aux ITSS surtout parce qu'on a souvent tendance à penser que par exemple les ITSS vont venir avec la pénétration mais c'est pas juste ça là ça vient avec une panoplie d'autres pratiques donc je trouve ça important de le mentionner puis on n'en parle pas on n'en parle pas à l'école puis on n'en parle pas nécessairement aussi dans l'école parce que ça peut être tabou de dire hey j'aimerais ça que tu te fasses d'épicité ou je vais me faire d'épicité j'aimerais ça qu'on soit qu'on se sente safe avant et après oui ouais c'est voilà mais c'est important ce que tu dis parce que à travers ça ce qu'on comprend c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu d'éducation à la sexualité que tu sais vous n'ayez pas reçu ben je parle de vous parce que vous êtes là moi j'ai grandi en Suisse puis on avait plus d'éducation à la sexualité qu'ici apparemment oui je suis sûre que oui ouais c'est ça donc on nous a expliqué ben c'est sûr que ça restait basique mais on nous a expliqué comment porter un condom on a parlé aussi un petit peu des orientations sexuelles mais encore là ça restait assez basique et puis mais quand même en fait ce que je voulais dire à travers ça c'est que ne pas avoir reçu d'éducation sexuelle ça fait que t'as des manques et puis que tu dois que tu sais pas comment gérer certains certaines choses qui peut t'arriver dans la sexualité si on t'explique pas comment est-ce que tu peux savoir que tu es non-binaire si tu sais même pas que ça existe mais tu sais que t'es pas bien par exemple c'est ça comment est-ce que tu peux aller chercher de l'information sur comment te protéger contre les ITSS si tu penses que c'est seulement dans la pénétration que ça se passe puis même encore là de pas avoir l'information sur les ITSS oui il y a toute l'option où on veut s'en protéger de plus en plus mais c'est important aussi d'avoir l'option de ok qu'est-ce qui fait quand j'en ai une de démystifier tout ça le tabou la peur c'est jamais le fun je ne dirais pas que c'est une je ne vais pas commencer à dire que c'est une expérience amusante on veut éviter la transmission le plus possible mais aussi l'important c'est d'avoir ok c'est quoi si ça m'arrive parce que ça se peut que ça m'arrive on n'est pas parfait on n'a pas toute l'historique de nos partenaires puis on ne veut pas le savoir tout le temps puis c'est important de se faire tester mais malgré ça on est amené à prendre des risques puis c'est correct c'est juste que on veut aussi savoir c'est quoi nos options puis l'éducation à la sexualité pour moi vient répondre aussi à ce besoin-là puis à quel point je pense qu'on l'a répété quand même assez souvent dans nos épisodes puis qu'on parle de santé sexuelle mais à quel point ça peut c'est tellement bénéfique d'avoir une éducation à la sexualité qui est inclusive comme faire mention justement des différentes orientations sexuelles identités de genre absolument mais émancipatrices puis tu sais qu'un inclusive aussi c'est de prendre en compte le handicap puis moi je le rappelle tout le temps en étant chargée du projet Axiex Plus à la Fédération du Québec pour le planning des naissances le but c'était de ce projet-là c'est de mettre de l'avant justement le vécu des femmes hommes trans et personnes non-minaires en situation de handicap mais aussi de pallier à un manque vraiment flagrant en éducation à la sexualité qui porte spécifiquement sur le capacitisme puis ce projet-là a été mis en place parce qu'autrement il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres initiatives au niveau du ministère de l'éducation qui vient pallier à ce manque-là puis c'est vraiment important on le voit avec les témoignages de Villilou aujourd'hui puis même nos témoignages à nous à quel point ça fait toute une différence puis qu'on aurait tellement gagné à apprendre plus tôt dans nos vies notre relation notre confiance en nous et notre handicap comment les deux vont jouer ensemble comment ça ne serait pas toujours une ligne droite comment ça va fluctuer puis l'éducation à la sexualité répond quand c'est bien fait répond à ces besoins-là ou peut tendre à répondre à ces besoins-là c'est ça exactement ouais il peut c'est là aussi qu'on se rend compte que le développement de ressources spécifiques sont quand même des besoins qui sont présents dans la population actuellement donc c'est ça mais moi j'aurais voulu aussi Billy si t'es d'accord de nous parler un petit peu de pour toi comment est-ce que tu vois l'importance de se respecter dans justement dans ce processus-là dans les relations sexuelles ou dans dans la santé sexuelle en fait se respecter comme respecter ses limites ouais respecter ses limites ouais respecter ses limites et puis tu sais écouter tes besoins des choses comme ça ben je pense que c'est quelque chose que tout le monde peu importe la situation de handicap ou pas devrait devrait faire au quotidien que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie c'est important pour moi parce qu'à la fin de la journée quand je me retrouve seule mettons que j'ai pas un partenaire qui vit à la même place que moi pis qu'on a pas la discussion après ben c'est important de pouvoir faire une rétrospection à l'intérieur de moi pis de me dire est-ce que je me suis écoutée là-dedans est-ce que je me suis respectée pis est-ce que je suis bien est-ce que j'ai envie de continuer parce que à n'importe quel moment que ce soit pendant l'acte que ce soit après que ce soit avant on a le droit de dire non pis on a le droit de dire j'arrête c'est pas bon pour moi je continue pas oui c'est important que tu soulignes ça vraiment merci personne va l'entendre assez je pense vous pouvez repartir 10 secondes en arrière pour réécouter ce qu'elle a dit parce que c'est vraiment important pis ça me fait penser aussi que ma première relation sexuelle que j'ai eue on avait établi un code de couleur au lieu de dire à chaque fois est-ce que par exemple t'aimes ça que je fasse ça ou est-ce que t'es bien elle disait vert pis là je répondais vert, jaune ou rouge selon l'intensité de comment je me sentais pis si c'était rouge on arrêtait pis on était comme ok on en parle pis après ça on recommençait ou peu importe c'est beau j'aime donc bien ça c'est quelque chose que je vais garder de ce texte-là même si c'était pas une relation pour moi en fait ça m'a appris cette relation-là qu'il y a certaines choses que j'aime pis certaines choses que j'aime pas dans les relations pis c'est correct pis c'est correct pis ce que je trouve difficile dans le fait d'être queer pis le fait d'être une personne non-binaire lesbienne c'est que tout le côté polyamour vient aussi en ligne de compte il y a beaucoup de gens qui sont polyamour il y en a d'autres aussi qui peuvent être monogames mais on dirait que j'ai de la difficulté à à déconstruire l'idée de je peux être en plus plus qu'avec une personne parce que déjà de me gérer moi pis de gérer mon, ma partenaire c'est déjà beaucoup de devoir toujours dire disclose en anglais mon handicap à chaque fois pis de de toujours devoir nommer mes besoins à plusieurs personnes ça devient pour moi un peu épuisant donc ce que tu dis c'est que si tu devais le nommer à plus à plusieurs personnes comme dans un polycule ça t'épuiserait c'est-tu ça? c'est-tu plus moi je ben on fait toutes les interprétations mais comme est-ce que moi je le comprenais est-ce que c'est plutôt de faire l'éducation sur le handicap qui est lourd de remonter à chaque fois parce que j'ai l'impression que la pis c'est correct que tu l'aies compris de cette façon-là aussi mais comment moi je le comprenais c'était plus l'éducation spécifique au capacisme pis à la situation de handicap parce que je pense que dans un polycule une relation polyamoureuse le concept le format de la relation le concept de la relation est très bien compris pis je pense que c'est la base en fait pour rentrer dans ce pas je pense c'est la base pour rentrer dans ce type de relation-là mais c'est pas des espaces qui sont qui permettent pas de recréer des violences je veux dire que dans toutes les relations ça peut être recréé pis le capacitisme vu qu'on en parle jamais ça me surprend pas que ça se retrouve finalement dans ce type de relation-là ça va se retrouver dans tout type de relation mais je comprends Billy quand il dit ben moi je suis tannée de répéter tannée de devoir expliquer tannée de devoir repartir de la base souvent je devine oui puis ben en ce moment tu sais je en ce moment je me cherche beaucoup dans mon identité donc je prends une pause de tout ce qui est un peu relation amoureuse pour me concentrer un peu plus sur mes besoins pis sur ce que j'ai envie je pense que c'est correct de prendre des pauses par moment de prendre des pauses dans n'importe quelle sphère de notre vie aussi absolument puis juste pour revenir à ta question ben c'est une façon de te respecter ça aussi c'est une façon de me respecter pis c'est une façon de d'écouter mes besoins pis mes limites c'est ça j'ai pas tendance j'ai pas tendance à les écouter facilement que ce soit en situation de handicap ou dans mes relations amoureuses slash sexuelles j'ai tendance à vouloir plaire aux autres parce que ça a toujours été ça dans la petite enfance vouloir plaire aux adultes mais à l'intervenante qui me suivait aussi parce que j'avais une intervenante qui me suivait tous les jours à l'école qui m'emmenait à l'autobus qui venait me chercher à l'autobus c'était très infantilisant parce que tu veux vivre ta vie d'enfant ta vie de jeune mais t'as quelqu'un à côté qui doit tenir tes cahiers tout le temps qui te dit quand manger qui vient te chercher tu sais comme c'est à un moment donné tu cherches à être autonome oui puis tu cherches un peu à repousser un peu l'aide qui t'est apportée du moins moi c'est ça qui est arrivé j'ai complètement dissocié l'aide que j'avais pour pouvoir être comme complètement entre guillemets autonome mais finalement ça m'a pas plus servi que ça ça m'a diminué un peu tu sais donc c'est quelque chose que j'essaie de réintroduire dans à peu près toutes les soirs de ma vie ouais puis on voit là comme dans ton discours à quel point c'est important de justement en fait se connaître soi-même pour pouvoir respecter ses limites et puis répondre à ses besoins ben c'est important parce que je veux dire si la personne arrive dans une relation sexuelle par exemple puis dit est-ce que t'aimes ça puis toi tu sais pas si t'aimes ça ou t'es pas sûre tu veux pas déplaire tu vas dire ah oui j'aime ça mais au final après t'es démolie parce que t'es comme j'aurais dû dire non j'aurais dû arrêter c'est important je savais pas je peux m'en vouloir il y a tout ça aussi la dynamique de ah finalement culpabiliser ouais la culpabiliser exactement puis c'est pas à toi de culpabiliser si l'autre personne n'écoute pas ton besoin puis que tu l'as nommé ouais après ça ça lui appartient puis t'as fait ton bout de chemin exact si la personne n'entend pas ben part ben oui c'est ça exact ben moi ça fait déjà un moment qu'on parle puis pour nous amener tranquillement sur moi vers la conclusion j'aimerais juste te demander qu'est-ce que t'aimerais que les gens les auditeurs auditeuristes auditrices auditeurs je vais l'avoir retiennent de ton passage aujourd'hui ou de ce que t'as exprimé ben retiennent l'importance de s'écouter dans ses besoins dans ses envies d'être capable de les nommer puis de dire stop quand il y a quelque chose qui fonctionne pas puis d'avoir aussi le côté l'écoute d'entendre l'expérience de l'autre personne parce que que tu sois en situation de handicap ou pas chaque personne est différente chaque personne vit les choses d'un point à un autre puis d'autant plus quand on est en situation de handicap je pense que l'importance aussi de pouvoir s'exprimer c'est important de sentir écouté on est tellement invisibilisé qu'à un moment donné soit on n'ose plus parler soit c'est de la rage qui sort de la colère puis moi avec le fait que mon handicap est semi-invisible il faut toujours que je fasse l'éducation il faut toujours que je dise écoute non je me rendrai pas à pied jusqu'à tel endroit parce que j'ai mal ça me tente pas d'avoir mal pendant deux jours puis être clouée au lit puis je pense aussi l'importance de je dirais jamais assez de s'écouter je pense que c'est vraiment ça le message je pense que c'est vraiment ça le message que je veux qu'il ressorte puis la bienveillance aussi d'entendre aussi l'autre personne quand elle te parle tu l'as vraiment bien exprimé je suis certaine qu'ils vont le retenir donc je voulais vraiment te remercier d'avoir j'étais assez avec nous ça a passé tellement vite en tout cas je regarde le temps puis j'enviens pas que ça fait déjà une heure qu'on parle puis je t'aurais tellement écouté longtemps merci tellement de ta générosité dans les partages moi on avait hâte de te recevoir parce qu'on te connait plus personnellement fait que c'est toujours le fun aussi de recevoir une amie sur le podcast fait que vraiment j'étais vraiment excitée puis c'est ça je veux vraiment te remercier d'avoir partagé avec nous bien merci à vous ça fait plaisir puis avant qu'on se quitte je veux juste remercier les différentes personnes qui s'impliquent autour du projet donc je vais remercier dans l'équipe des trois sexes Mylène de Repentigny Francis Riendo Marion Bertrand Huot et Marianne Gilbert qui nous soutiennent avec la logistique et plus encore et j'aimerais également remercier la fondation SOSIS de soutenir financièrement ce projet absolument et puis moi je veux vous dire que si vous voulez soutenir ce projet vous aussi vous pouvez nous laisser de beaux commentaires des étoiles et partager autour de vous il est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de les3sex.com les3sex.com en cliquant sur faire un don en haut à droite de la page et préciser que c'est pour le balado au coin du brasier pardon féministement vôtre